Très petite interlude, avant que la vidéo commence très rapidement, je ne vous prends pas la tête pendant une heure, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Carly. Carly qui est un boîtier qui se branche sur les prises OBD de votre voiture pour effectuer des diagnostics ou bien tout simplement activer des options qui ne le sont pas. Pour faire l'acquisition de ce boîtier, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description, toutes les informations y sont, ça c'est fait. Et deuxièmement, cette vidéo, en fait, vous allez voir, c'est un truc freestyle, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment prévu de sujet pour la vidéo. C'est une vidéo parce que c'était la dernière avec Alex de chez TopRank et oui, à l'heure où je vous parle, Alex, il est dans l'avion là-haut et il part en France. Voilà, ça y est, c'est parti, l'aventure TopRank va commencer en France. Donc, je vous mets ces réseaux ici parce que je pense que c'est la moindre des choses d'aller lui lâcher un follow. Il nous a fait découvrir énormément de belles choses chez TopRank, ça continuera parce que parfois il reviendra au Japon. Et puis, il m'a connecté aussi avec pas mal de gens qui sont précieux. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres trucs chez TopRank, ça va arriver. Deuxièmement, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, à me lâcher un petit follow aussi si ce n'est pas déjà fait. Et vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais pas être abonné à la chaîne. Voilà, donc laissez-moi le temps de reprendre ma pleine santé et je vais vous faire des vidéos de malades. Il y a des trucs de ouf qui arrivent sur la chaîne, vous allez kiffer, dont des voitures de course, par exemple, tu vois. J'arrête de vous spoiler. Voilà, je vous fais des bisous, bonne vidéo. Tiens, je te laisse sur ça. Voilà où je commence les vidéos. Dans des stations de train où il n'y a personne. Alex, tu me fais venir. Eh, c'est la dernière de toute façon. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Bah, tu sais quoi, c'est un truc, c'est complètement freestyle, mais c'est parti. Celle-ci, c'est le modèle 587 sur 1000. Yo l'équipe, aujourd'hui, petite vidéo détente. Je sais que ça fait un moment que je... Enfin, si, là, vous avez dû avoir une vidéo, mais je n'ai pas trop posté au mois d'août parce que j'ai eu des petits soucis de santé qui sont toujours présents et qui cassent bien les couilles. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, ça va s'arranger. On commence cette vidéo, on est chez TopRank. Comme vous le constatez, dans ce hall, il y avait un tas de bordel de ouf avant. Ils sont en train de tout rénover chez TopRank. Alex, il va vous expliquer de toute façon ce qui se passe. Ceci, la dernière vidéo avec Alex au Japon parce qu'il part en France. On a plein de trucs à vous expliquer. En attendant, en attendant, tu vois qu'il y a un truc cool derrière moi. Mais ça, on s'en fout, on en a déjà vu. Mais il y a un truc encore plus cool juste là. Alex, il est en train de regarder et il me dit, c'est pas d'où elle sors cette voiture. C'est pas d'où elle sors. Voyez, c'est parti. Alex, bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu, ça fait depuis ce matin qu'on est ensemble. Ce matin à partir de midi. Dachi, il fait, ouais, je viens le matin. En fait, je viens le matin midi. Dachi, il y a une petite paille de réveil. Non, je n'ai pas entendu, je n'ai vraiment pas entendu le réveil. C'est rare, mais ça m'arrive. En fait, bon, ça, c'est ta voiture à toi perso. On va en parler après. Tu as plein de trucs à nous dire. Il y a un troisième truc aussi, c'est que, voilà, vous savez qu'on est chez TopRank. Chez TopRank, il y a plein de trucs cools. Mais vous savez que j'aime bien vous montrer des trucs qui sont vraiment ultra méga cool. Et franchement, honnêtement, des R31, j'en ai vu au Japon. Mais celle-ci, comme d'hab, c'est la plus propre. La couleur, en fait. Ah non, mais elle est belle, celle-ci. GTSR. Et puis, ça fait vachement, ça fait, comment dire, tu sais, Cyberpunk, l'arrière. Ça fait 13 années 80. Ouais, à mort, ouais, de ouf. Surtout avec ça, là. En fait, tu as le truc couvert. Et puis, tu es plastique, un peu, comment dire, modelé. Ouais, elle est belle. Les gens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Bon, il y a une ligne là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est comme ligne, mais c'est beau. Donc, c'est les premières, enfin, ce n'est pas les premières, mais c'est les anciennes générations de Skyline. Et en fait, celle-ci, c'est qu'elle a un special order, c'est-à-dire, c'est des roues WORX, mais avec un barrel élargi. Donc, c'est des Meister S1. Et surtout, c'est que mon Pépino, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, parce que je n'ai plus tous les souvenirs, mais on est d'accord que ça, c'est un special order. C'est gravé. Ce n'est pas un sticker, c'est vraiment gravé. Tu vois, moi, je laisse mes gros doigts dégueulasses. Ouais, donc, s'il peut nous donner aussi un devis sur combien ça coûte. Ah oui, parce que nous, on ne sait pas, du coup. Voilà, Pépino, tu sais ce qu'il te reste à faire dans les commentaires. Vraiment le moteur. C'est une petite aparté, c'est juste une petite aparté comme ça pour vous faire plaisir, parce que là, ouais, non, ouais, non, ouais, non. Regarde, là, le ganache de l'auto, quand même. C'est trop... Non, franchement, elle est belle, cette casse, mec. Ouais, tu as le truc un peu... Donc là, tu as le RB20BETR. Non, voilà, c'est écrit dessus, c'est comme le port salu. Et ça, là, dans cet état-là, c'est... Non, c'est beau. Il n'y a pas un pet de roue, il n'y a pas un pet de... Non, la caisse, elle est nickel. Et ça, c'est à vendre. Oui. Mais tu ne connais pas le prix, bien sûr. Non, je ne savais même pas qu'elle existait, la voiture. Avant de venir ici, je ne savais pas qu'elle existait. Non, parce que, en fait, je vous explique, c'est moi qui ai demandé si je pouvais la filmer, parce que j'aime bien vous montrer des trucs atypiques. Et puis, voilà, allez, on fait un petit tour de l'intérieur, et puis après, on va commencer l'histoire. Ah ouais, non, mais même l'intérieur, il est beau, quoi. C'est beau, ça. J'aurais été curieux de savoir de quelle année elle est, par contre, la voiture. Elle est de quoi ? De quelle année. Allez, vas-y, Alex, démarre là, au moins. Mais je n'ai pas la clé. Oh non ! Putain, je l'avais posée, là. Je l'avais mise, là, la clé. Je vais la chercher. Vas-y, allez, vas-y. C'est celle avec la télécommande. Donc, likez la vidéo, parce que là, il fait un grand déplacement d'environ 25 mètres. Oh là là. On valide ou pas ? Est-ce qu'on valide ? Est-ce que vous validez ? On a fait tourner la caisse avant, elle n'est pas froide. C'est le mec qui est en train de se justifier. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Regarde la dashcam. Dashcam énorme. Ah ouais, les 360 et tu as les 4. Moi, je ne vois rien avec ça, mais... Ah ouais, ça, c'est de la dashcam. Genre, le mec qui vient t'accidenter, il va dire, ouais, c'est de ta faute. Non, 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 la gueule. La gueule, c'est ricord. Regarde ça. Non, franchement, elle est belle, celle-ci. En plus, tu as les petites jaunes, là. En plus, c'est bien futur, quand tu as le TK. Moi, je ne suis pas trop fan de ça. Je préfère quand tout est dans un écran. Je trouve que ça... Mais bon, après, voilà, il y a des gens qui... Il n'y avait pas ça à l'époque. Mais c'est vrai que ça a de la gueule. Puis, elle est vraiment... Elle est nickel, la caisse, quoi. Il n'y a pas un pet de rouille, rien. Nickel, neuve. Neuve sur le papier, l'auto. Allez, vas-y, Alex. Tiens, je veux voir les feux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Carly. Je te remets le boîtier. On va checker la voiture tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et alors là, tu me disais qu'il y avait une option que tu aimerais activer sur ton auto. Enfin, désactiver, activer. Bon, vous allez comprendre. Vas-y, explique-leur. Je démarre la voiture. Oui. Et quand je suis à l'arrêt, genre j'appuie fort sur le frein pour m'arrêter. Et en gros, le moteur s'arrête. Ok. Et toi, tu veux désactiver ça, en fait ? Quand tu n'es pas en mode éco, tu veux le désactiver, c'est ça ? En gros, quand le matin et tout, là, il fait chaud, du coup, tu mets la clim. Oui. Et je fais 100 mètres. Après, je m'arrête au stop et là, tu as la voiture qui coupe. Vas-y. C'est pas fou, quoi. Tiens, regardez. Regardez, il l'a fait juste une fois. C'était sur la Porsche. Vas-y, montre-leur comment c'est simple d'utilisation. Tu ouvres l'auto. Oh, déjà. La prise OBD qui est... Alors, ça se connecte à la prise OBD juste ici, sur le tableau de bord. Alors, je ne vais pas aller m'enfoncer au fond, mais voilà. Tu le branches. Tac. Ensuite, vas-y, assez toi. Je te laisse t'asseoir. Oui, merci. Hop. Donc, vous voyez que le petit boîtier, il s'allume en rouge. Et quand il clignote aussi, ça signifie qu'il est connecté. On va activer la désactivation de ce truc dans la voiture. C'est parti. Je vous montre directement. Donc, en fait, c'est ça. C'est cette option-là. Donc, cette option-là, quand tu démarres la caisse, vas-y, montre-leur, là, comme ça. Tu démarres l'auto. Et donc, la lumière du truc n'est pas allumée, ce qui signifie qu'il est activé. Et quand il est désactivé, la petite lumière s'allume en rouge. Et toi, en fait, tu voudrais... Ah oui, pourquoi ? Quand je démarre ma caisse, tu démarres la caisse, la petite lumière rouge soit allumée ici pour que le start and stop soit désactivé. C'est parti. Donc, voilà. Donc, là, tu es sur la page de codage. Et toi, ce que tu voulais, c'était donc désactiver le start and stop. Ah non, non, c'est stop and start. Stop and start. Après, ici, c'est stop and start, mais sur la voiture, c'est start and stop. C'est le bouton. Toi, ce que tu veux désactiver, c'est l'option. Bon, enfin, bref. Vas-y, allez, hop. OK. Donc, là, il va lire. Là, en fait, il est en train de communiquer avec l'ICU, les cul de la voiture. Donc, le cerveau de la bagnole. Et là, donc, tu as trouvé. Vas-y, fais voir. C'était où ? C'était quelle option ? Là, tout ça, ça peut s'activer ou se désactiver. C'était laquelle ? Deuxième. La deuxième en partant du haut. Donc, c'est démarrage, arrêt, auto-désactivé par défaut. Donc, là, vous voyez qu'il est désactivé. Il est arrêt. Donc, vas-y, appuie dessus. Tu fais marche. Hop. Tu fais coder maintenant. On lit. Donc, là, tu lis bien les notifs. Quand même, bla, 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 bla. Hop. Ça y est, tu as tout lu. Tu fais ne plus affiché. Tu valides. Hop. OK. Et là, il est en train de coder. Le codage a réussi, bla, 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 bla. Alex, il a appuyé. Bon, voilà. Appuyé. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on retour. Ah, ben, t'as, je peux regarder. Est-ce que je veux regarder quelque chose d'autre ? Il faut couper la voiture maintenant. Il faut que tu ouvres la porte et que tu fermes la porte. Comme si on sortait. Voilà. Il fait chaud. Il fait chaud dehors. Oui, parce qu'on est au mois de septembre, mais il fait toujours 35. On en a marre. Vas-y. Et là, normalement, quand tu vas démarrer ta voiture, l'option ici doit s'allumer. Donc, là, ça devrait être allumé. C'est déjà allumé. Vas-y, démarre. Et ça doit rester allumé. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. Merci. Tu n'as plus. Merci, Carly. Ah, nice. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez commander un boîtier, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. Qu'est-ce que ça fait là, ça, Alex ? De quoi ? Oui, l'alpha. Et à top 10, il y a des trucs, parfois, tu te demandes. Parce que le moteur là-dedans, enfin, le collecteur d'air, ouais, voilà, c'est une vraie. C'est un vrai. Regarde, 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 regarde. Rien d'où ça va, en fait ? Oui, ben, ça va. Il y a un tube dans le pare-choc. Putain, on dirait complément d'enquête, Alex. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Non, mais le collecteur d'admission sur cette caisse, il était magnifique. Incroyable. Ben, il y en a une ici. Ça, c'est à vendre, ça ? Je ne sais pas, ça, c'est un truc qui traîne. C'est pas à nous, ça, mais regarde, il n'y a rien dedans, c'est un truc de course. Ouais, c'est une voiture qui devait tourner, à mon avis. Oh, elle est ouverte, ça. Oh, la poignée, mon gars. C'est dur de... Ah ouais, mais non, elle est propre, la caisse. Ouais, mais c'est pas une voiture à rouler tous les jours, quoi. Ben, ça, c'est pour faire du circuit, quoi. Non, mais elle est cool, elle est cool, hein ? Oh, non, mais... Pour faire de la piste, c'est bien, ça. Elle est belle, cette couleur. Ça, c'est une couleur rare sur les R32 Legends. Et regarde, ça ressemble un peu à celle de la Supra. S207, c'est-à-dire que c'est une série spéciale. Sur chaque Impreza, il y a la série S207. Ils n'en font que 207 exemplaires. Donc, comme tu peux le voir, hop, tac, tu vois, tu as le petit S207 en jaune. C'est la première fois que je la vois en jaune. Elle est juste oufissime. Elle est trop, trop belle. Ça, ça coûte combien, ça ? Aucune idée. Aucune idée. C'est beau, en tout cas. C'est la première fois qu'on en achète une, donc... Non, franchement, c'est beau. Tu vois, tu as le béquet avec écrit S207. C'est pas une RB26, c'est une RB25. Ah, c'est un RB25. Pour moi, pardon. C'est pas un Eurotech. Non, c'est Ford. C'est Ford S. Donc, c'est quand même 4 roues motrices. C'est transmission intégrale, mais en RB25. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, cette couleur sur R33 est rare aussi. Elle est rare. C'est une V-Spec. Elle a 20 000 km. Ah ouais, donc là, on est sur un vrai truc. Et en plus, elle a les roues, les LM Nismo avec gravé. Ah, gravé, ouais. Ouais, c'est gravé, donc c'est encore... C'est comme chez Work, c'est ça, c'est le plus cher. Le fait que ce soit gravé, c'est quand on savait faire des bons trucs à l'époque. Ils te mettaient pas un vieux sticker, quoi. Quand je vous dis de gravé, c'est ça, en fait. Le Nismo, ici, là, tu peux le toucher, il est en relief, il est gravé. 5 000 balles, même plus, je pense. Mais là, une jambe, tu veux dire ? Non, le 7, je crois. Gojuman Gulai ? Ouais, je pense. Non, toi, t'as un million, je pense que t'as un million. Ouais, je pense plutôt que c'est ça, ouais. En fait, les gravés, t'as un million, les stickers, t'en as 500. Ouais, c'est entre 8 et 10 000 euros pour le 7 de jambes, là. Parce qu'ils t'ont rendu compte plus tard que le sticker, en fait, il tient pas avec la chaleur. Ouais, mais bon, ils ont... C'est quoi ? Non, c'est... Ah, il y a une GC8, là-bas, là, une petite Subaru. Ouais. STI, putain, elle est belle, celle-ci, elle est stock, en plus. C'est une version 5, et c'est numérotée, en fait. C'est une version numérotée. Moi, ça me plairait de rouler ça. Franchement, j'aime bien. Tu disais quoi, le... Ah oui, ouais, exact. C'est une numérotée. C'était comme les 22B, ouais, c'était... T'avais le numéro, voilà. Elles sont numérotées. Donc celle-ci, c'est le modèle 587 sur 1000. Limited Edition. Putain, c'est tellement stylé, ça. Elle est propre, celle-ci. Non, le ciel, les jeux, c'est sympa. Vraiment propre. R33 GTR qui est pas ouverte. Et ça, c'est pareil, c'est en bon état. Celle-là, on l'a acheté à un particulier, directement. Ah, donc c'est vraiment un bon truc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très bonnes voitures aux auctions. Mais dès qu'ils achètent les voitures à des particuliers, votre team, quand elle achète une bagnole à un particulier, tente tout de suite dans un autre monde, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en fait, le truc, les enchères, c'est pas fait pour les particuliers. Genre un particulier qui vient acheter, tant pis pour lui, s'il se fait arnaquer, tant pis pour sa gueule. Puisqu'en fait, c'est un monde de pros. C'est entre pros, c'est fait pour les pros. Tu veux vendre ta voiture au Japon, les gens, ils vont pas vendre la voiture de main à main. Ils font pas ça parce que… Non, au Japon, non, c'est pas le bon coin comme en France. Non, c'est chiant, t'as un truc avec les papiers, il faut faire visiter, t'es pas dispo. Non, toi, tu peux rapidement vendre ton truc et en gros, tu vas voir, t'as des entreprises qui rachètent ou tu peux aller faire ton trading quand tu rachètes une autre voiture, au moins tu fais changer. Mais ils vendront jamais, c'est très rare. C'est vrai, c'est super. En fait, tu connais la personne, tu vas le faire, mais tu vas pas le vendre à un random. Oui, c'est-à-dire que nous, tu veux acheter une Twingo pour ta gamine, pour ta fille qui vient d'avoir le permis, par exemple, tu vas aller sur le bon coin, tu vas voir une Twingo, dernière ou avant-dernière génération, tu vas passer un coup de bigot au mec, tac, il va répondre, tu vas aller voir la voiture. Ça, au Japon, c'est quasi inexistant. Mais t'as pas envie de voir les autres. T'as pas envie de voir les autres. Mais non, en fait, c'est même pas qu'ils sont pas sociables. Je pense que c'est une question de culture. Ils aiment bien avoir un truc carré, ils aiment bien… Surtout, c'est quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas passer 3-4 mois avec l'annonce, faire visiter 5-6 fois et tu vas gagner quoi de plus par rapport à vendre au dealer ? Le dealer, il va te le prendre peut-être avec quoi ? 5 000 en dessous de ce que tu aurais vendu. Mais toi, tu aurais gagné tellement de temps et d'argent parce qu'il faut quand même mettre l'annonce, il faut payer pour l'annonce, il faut prendre des photos. Et en plus, c'est plutôt par rapport aux réclamations. Ils ne veulent pas de réclamations parce que tu vas vendre à quelqu'un, la voiture, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien, alors que si tu vends un pro, c'est rien. Il n'y a pas de problème, c'est pour sa gueule. Alex Tatt, il voudrait trouver une bagnole qui fasse une démo-car entre guillemets mais qu'il puisse vendre en France. En gros, dites en commentaire ce que vous voulez comme voiture et que vous pouvez acheter, pas genre « ouais, je veux avoir des caisses ». Une Lexus LF. Qu'est-ce que vous aimeriez acheter et avoir en stock pour pouvoir voir vous-même en gros ? En voiture japonaise, enfin en JDM, en France. Ok, d'accord. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans les commentaires, vous dites à Alex, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en stock ? Parce que je pense qu'avec la voiture qui est déjà en stock en France, il y aura plus de facilité pour les gens pour prendre des prêts, je pense, automobile aussi. Ah bah oui, la voiture, elle est sur place. Du coup, la banque, elle aura moins peur. Ouais, c'est acheter une voiture au Japon. La première fois que j'ai fait une vidéo à TopRank, c'était là-haut. Je mets tes réseaux. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Ouais, ouais, on dirait vraiment une SS. Là, il se met le réseau ici, là. Là, il se met sur la main. Avec un petit string et tout. Mets-la sur là. Ouais, ok, d'accord. Donc, je mets tes réseaux. Insta, TopRank, France, du coup, maintenant, ça y est, c'est parti. Sites internet. Sites internet, dans la description, je mettrai, voilà. Pour finir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like, commenter, si vous n'hésitez pas à commenter, c'est fait pour ça. Pour tout ce qui est du boîtier Carly, tous les liens sont dans la description. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine pour la prochaine. Salut ! Allume les phares. Elle est trop belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501